Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une très très grosse vidéo. Il s'agit du personnage de Batman dans le film The Batman, interprété par et monsieur Pattinson. Ce n'est pas une figurine qui me met personnellement, je ne suis quand même pas ultra méga maso à aller acheter toutes les figurines d'un personnage dont je vous ai parlé dans la vidéo JND que je n'affectionne pas ultra ultra fort, surtout par l'interprétation de Pattinson du Batman. Bon, c'est plus l'acteur que je n'aime pas que le film ou le personnage. Rectifions ça comme ça. Dans la JND, je vous en parlais en long, en large et en travers. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là dans le coin. Aujourd'hui, Hot Toys du coup s'attèle à l'exercice avec différentes versions. Il y avait une version régulière, une version DX que je vous présente aujourd'hui et puis également il y avait une version avec une moto et une avec un bat signal. Plein de versions différentes pour ce Batman. On découvrira la Deluxe et ce sera la seule qu'il y aura sur la chaîne mais il y a d'autres chaînes YouTube qui feront certainement les autres éditions. Je vous laisserai aller les voir. La boîte est juste ici, très grande boîte puisqu'il y a beaucoup de contenu avec The Batman, visuel qui ressemble très fort à l'affiche rouge avec la pluie qui tombe sur Gotham, un liseré gris où l'on retrouve la figurine juste là, The Batman Deluxe Version. Sur le côté, le logo rouge avec la pluie rouge qui tombe également, les différents points d'interrogation de Monsieur Enigma et les warnings habituels. Sur le dessus, on retrouvera The Batman et pareil, en dessous, le gros logo du film. La boîte va s'ouvrir de la sorte sur un slipcover qui va nous mettre du coup le visuel sur la figurine, sur les différents éléments. Sur le côté et sur l'arrière, on va retrouver The Batman avec la figurine et différentes poses en noir et blanc. Ouvrons ça. Hop, alors, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Très gros contenu pour cette figurine. Il n'y a qu'un étage. En dessous, nous aurons juste la cape et un petit backdrop. J'ai l'impression, en plus, un backdrop holographique. Vous savez, quand on bouge gauche-droite, qu'il change de couleur. J'ai l'impression également qu'il y a ici des vêtements. Oui, il y a la fameuse combinaison d'écureuil volant. Je n'ai pas compris l'utilité de ce truc là dans le film, mais elle est fournie aussi. Est-ce qu'on va remettre son Batman en écureuil volant ? Des fois, Toys met des accessoires pour dire de mettre des accessoires, mais est-ce qu'on va vraiment les utiliser ? Je me pose parfois quand même certaines questions. Sur la partie, ici, au-dessus, on retrouvera les mains, les accessoires, il y a tout ce que vous voulez, voilà, toutes les mains, mais on va détailler ça dans le box ensemble. On a la Deluxe, et la Deluxe, c'était quoi ? C'était un énorme diorama qui était fourni, différents HS. Le corps du Batman est juste là, différentes Moonplates. Il y a également le visage de Pattinson avec deux coiffures différentes. On va se découvrir ça ensemble. Un casque vide, l'espèce de dessus de bâtiment. Le diorama assez énorme avec la petite rambarde. Il y a de quoi faire. C'est plutôt bien fait. C'est même très joli. On retrouve les codes de chez JND que j'ai juste là sur la Hot Toys. Donc à mon avis, ils ont eu les mêmes plans de fabrication de la Warner parce qu'on a le même chez Splate. Mais on en parle tout de suite ensemble. On va dans le box, on se détaille tout ça. On se détaille cette figurine de Batman avec les différents étages et les différents accessoires. On va déjà commencer par cet énorme trait. Qu'avons-nous dedans ? On va retrouver les cartes postales, ou du moins la carte postale, il n'y en a qu'une. C'est un petit peu dommage. Normalement, il y en avait plusieurs avec les autres figurines non officielles d'Enigma. Ici, Hot Toys n'en fournit qu'une. A Secret Friends. Donc ça va être la petite carte que Bruce Wayne reçoit. Il y a après des matraques télescopiques que l'on peut retrouver ici. Même chose ici. Une tige pour pouvoir orienter les yeux. Une grenade explosive qui va pouvoir se mettre également dans le lance-grenade qui est juste là. On a ces parties-là qui s'assemblent pour devenir une arme. Un batarang qui est plié, un batarang complet. Et on retrouve l'emblème justement sur son torse. Des menottes. Une tige sur un bas de grappin qui va s'assembler avec ceci. Différentes mains avec à chaque fois la petite montre sur les mains gauches. Et puis sur les mains droites, on retrouve également pas mal de positions pour pouvoir tenir les guns. Mains relâchées. Tenir également le lance-grenade. Et différentes expressions. Ensuite, on a le socle qui est ici. Alors le socle de base, il est comme ça. Avec écrit The Batman par devant. Et on retrouve deux stickers que l'on peut additionner dessus. Soit on retire le plastique de protection et on le colle. Mais définitivement. Soit on le pose dessus et avec la tige qui est juste là, on vient le bloquer. Le premier sticker va être, on peut le voir, juste une explosion et qui ira pas mal. Avec le fond que je vous montre tout de suite après holographique. Sinon vous avez ce logo qui est juste ici. Rouge et noir avec le Batman en ombre et son insigne juste ici devant. Et après, différentes têtes. On commence par la tête cagoulée de Batman. Petit weathering, petite salissure un petit peu partout au niveau du menton pour faire un petit effet de damage. La partie avant ici ne s'enlève pas comme avec JND. On a directement le masque intégré et on pourra switcher les moon plates. Les yeux sont orientables également. A l'intérieur, juste ici, on peut le voir, il y a le système Perse. Et on pourra, comme d'habitude, orienter les yeux et les changer d'orientation. On a un casque hyper bien fait, imitation cuir avec également dans les coutures, des salissures et un petit peu d'usure aussi. Du damage un peu partout. Le casque est vraiment bien fait. Les coutures également et l'aspect cuir au toucher. On a l'impression vraiment que c'est du cuir. La moon plate s'enlève comme ceci, hyper rapidement. On pourra mettre une additionnelle qui est juste là, avec une bouche, cette fois-ci, semi-ouverte. On peut retirer également celle-ci et venir y mettre une bouche agressive. Voilà. Ensuite, un masque qui va être vide, comme celui-là, qu'on pourra mettre du coup dans la main de Bruce Wayne, si on le désire, si on met le visage de Pattinson non masqué. Même traitement, très joli masque. Cette partie-là est une partie en cuir additionnelle que l'on va additionner justement avec la tête de Bruce Wayne, comme ceci, afin de l'adapter sur le costume. La tête de Bruce Wayne, la voilà. Et c'est vrai que par rapport maintenant à ce qu'on a vu chez Inart, bon, JND, on n'en parlera pas, ce n'est pas du tout la même échelle, donc on skip la comparaison JND. Mais avec Inart, la Inart, même en version régulière avec les cheveux sculptés, est quand même vraiment meilleure que celle-ci. Maintenant, la Hot Toys fait le taf. Elle est moins chère que la Inart. On a quand même le visage de Pattinson qui est quand même ressemblant. On voit bien les craquelures ici de sa peau avec la barbe. Les yeux noirs avec la peinture qui coule, c'est bien fait également. Deux types de coiffure, là on est plus sur une coiffure régulière type, on va dire, Bruce Wayne, et pas spécialement The Batman. Lorsqu'il a le casque et qu'il enlève, c'est vrai qu'il a les cheveux quand même beaucoup plus décoiffés. Et là, Hot Toys justement nous permet d'enlever cette partie bien coiffée qui est juste là, pour donner un look un petit peu plus badass. Les cheveux, on a une jointure, mais je viens de vous expliquer pourquoi, c'est parce que cette partie-là est amovible. Mais sinon, la coiffure est quand même super bien faite. On retire du coup cette partie qui est juste ici, voilà, et on va pouvoir y mettre la coiffure qui est aimantée aussi. Hop, la jonction est plutôt propre tout de même. Et là, on a un look plus Pattinson Batman qui pour moi matchera mieux sur le costume que la tête Bruce Wayne. Ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus accurate au film. Je continue le reste des accessoires. Nous avons ensuite ceci, et ça a l'air d'être un joli diorama à assembler. Donc, une partie barrière, une partie poutrelle, une partie socle sur lequel j'ai vu, il y avait ici une prise USB-C pour pouvoir l'alimenter et les marches vont devenir rouges. Je vous montrerai forcément ce que ça donne. Et puis, il y a également la partie ici du fameux muret dessus de bâtiment qu'on assemble. Alors, il y a deux styles d'assemblage, je vous montre les deux différences. Donc, on peut commencer par celui-ci. Donc, on assemble les marches comme là, et puis ensuite, on vient assembler cette partie-ci, juste ici, et cette partie-là, juste là. On vient y mettre la tige, comme ceci, et on a le premier socle qui est du coup exposé. Deuxième possibilité, vous retirez cette partie juste ici, et vous reprenez à ce moment-là le socle d'origine également. Si vous voulez avoir la nameplate Batman, on va du coup assembler ici dedans. On prend du coup la base et on vient la poser juste dessus, comme cela. Et cette fois, on a le logo Batman, la première marche du socle, et les deux autres marches supplémentaires pour faire un socle un petit peu plus haut, et du coup un petit peu plus grand. Ça, c'est au choix de chacun, c'est comment vous voudrez exposer votre figurine sur votre socle. Le light-up, du coup, se branchera juste ici, sur le côté. On a le petit bouton qui est quand même accessible sans devoir démonter quoi que ce soit. Et on aura, voilà, le socle qui s'allume en rouge. Avouez que ça fait quand même son petit effet. Je vous remonte, éteint et allumé. Ouais, le socle alimenté. Après, comme toujours, forcément, il faudra tirer un câble USB-C jusque dans vos vitrines. Mais ça a son petit charme. On continue. On a un backdrop également inclus par Hot Toys avec un effet holographique en caméra. Je ne sais pas si ça se verra vraiment, mais lorsqu'on bouge, l'explosion, eh bien, bouge. The Batman par-dessus. Est-ce que c'est utile ? Je ne dirais pas spécialement. En plus, c'est très grand. C'est plus grand qu'un étage de Détolphe. Donc ça, au cas où, si vous aimez les backdrops, il y en a un. Hot Toys fournit également la combinaison écureuil, jumpsuit. Si vous voulez exposer votre figurine et masquer toute la beauté du costume de Batman là-dedans, vous pouvez. Voilà, vous insérez les petites mains ici et là, les jambes juste là, vous resserrez les lanières et vous avez un écureuil en train de planer au lieu de Batman. Est-ce que c'était utile, ça ? Je dirais que non. Maintenant, si vous vous aimez, vous me le direz également. Voilà, jumpsuit avec des petites fermetures éclairs un peu partout sur des petits liserets jaunes. OK. Le costume de Batman, le voilà. Petite botte imitation cuir avec un petit diseret jaune. Le cuir est vraiment bien fait. Les bottes teïnes également. La combinaison est différente de la GND. Je viens de comparer. On a un pantalon beaucoup plus gris chez GND ou ici. On a vraiment une unité dans les couleurs. Est-ce qu'on est plus screen accurate sur la couleur unie sur ce Batman Hot Toys ou sur la GND ? Vous m'aiderez dans les commentaires. Je n'ai pas la référence. Pantalon avec plein de petits paddles partout. La petite holster pour mettre le lance-grenade. Les différentes pushes où l'on pourra mettre les différents accessoires. Grenade, ici push également. Sur l'arrière, on a les rangements pour venir y mettre les bâtons. L'arrière de la combinaison avec les deux fermetures éclairs et les straps parfaits. Les fils et les câbles ici sont en vrai tissu. Contrairement à GND où c'était complètement sculpté. Et on a le plastron. Eh bien, le même que la GND. Avec un plastron qui est totalement texturé. Et le logo, le batte emblème qui est incrusté avec un petit d'image dessus. D'après les dirges, je me suis un petit peu renseigné. Il y aurait eu plusieurs costumes pendant le film. Et avec la noirceur et la colorimétrie, on ne le verrait pas spécialement. Mais il y aurait un costume où le chestplate est complètement lisse. Et il y aurait bien un costume où le chestplate est avec une texture comme c'est juste là. Donc en fonction des scènes, d'actions, etc. ou autre. Eh bien, Batman change de costume. Et on peut apercevoir à certains moments le chestplate complètement lisse. Et non pas dans un aspect carbone comme juste là. Les brassards avec les flèches parfaits. Les petites straps juste ici. Le batte grappin qui est juste là intégré aussi. Pareil de ce côté-ci. On a la même chose avec le même brassard. Les épaulettes sublimes également. Le damage dessus. Et puis on a l'encolure et également la nuque. L'encolure. J'ai vu une petite vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Unreal Custom. Et qui fait justement pas mal de customisation. Allez voir sa vidéo. Je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Il donne plein de petits tips pour améliorer votre Batman. Sans devoir l'abîmer ou alors couper des choses ou autres. Élargir le col pour avoir justement la double encolure du col de Batman. Parce qu'ici on n'a qu'une seule. Donc il vous explique comment mettre des petits paddles à l'intérieur de mousse pour écarter tout ça. Allez vraiment voir sa vidéo. Elle vaut la peine. Il va vraiment améliorer votre figurine d'une façon assez radicale. Donc je vous recommande cela. La cape ici. Bon ben c'est pas la tête de Batman. C'est la nuque forcément qui va être aimantée. On pourra y mettre la cagoule par dessus avec le masque. La cape elle est en espèce de tissu. Lisse pour celle-ci. Puisque oui je dis pour celle-ci. Parce qu'il y en a deux qui sont fournies par Hot Toys. Bien salie sur le bas. Câblée uniquement sur le côté de chaque côté. Hop ici et là. Hop là ils sont où ? Il est là. On a des câbles pour donner le volume que l'on veut à la cape. La matière est assez étrange. On dirait vraiment du plastique. Tissus. Assez étrange. Mais Hot Toys en donne une deuxième. Vraiment différente au niveau du toucher. On est sur une matière et un aspect physique différent. Et celle-ci par contre a un, deux, trois, quatre, cinq câbles à l'intérieur. Si vous voulez une cape beaucoup plus dynamique pour la mettre. Par exemple si vous avez acheté la moto et mettre Batman avec une cape qui va voler. Ou alors une cape sur la base qui est en train de prendre le vent. Vous pourrez utiliser cette deuxième cape. Imitation un petit peu sac poubelle. Allez on a fait un petit peu le tour. On regarde ensemble. On se fait une ou deux poses les amis. Figurine tournant à 360 degrés de Hot Toys The Batman. Pour vous montrer la réalisation sur le costume complet. Sans pose particulière ni accessoire. De la marque Hot Toys. On a vu ensemble. Très 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 belle figurine. Niveau réalisation pas grand chose à dire. Deux capes. Celle-ci format sac poubelle. Je vous ai appelé ça comme ça. Mais qui donne quand même un aspect esthétique très joli. Câblé uniquement sur deux points. Et puis forcément il y a l'autre qui donne beaucoup plus de possibilités. Et bien de pose. Première petite pose. Les yeux vers le haut et le bas de grappin. Ou plutôt son gun lance-grenade dans la main. Petite pose. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure dans les accessoires. Je vous ai dit qu'il y avait deux guns à assembler. Et non. En fait on démonte les parties guns dans les brassards. Et les deux parties des guns viennent se déplier. Pour faire comme si les deux flingues sortaient des brassards pour arriver dans les mains. Et là c'est ce que j'ai fait. On peut voir du coup juste ici à gauche et à droite. Les guns qui sont au niveau des mains. Sortis carrément des brassards. Et je lui ai mis également la moonplate vraiment ultra vénère. Et voilà. Dernier visuel avec le visage cette fois-ci de Bruce Wayne en The Batman. Le casque dans la main. Point fermé. Sur le diorama. Illuminé. Bon. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à voir. Les différentes moonplates je vous les ai montrées. Je vous ai montré le visage. Je vous ai montré le costume. Les différentes poses. Accessoires. Non. Je vous laisse quand même la surprise si vous achetez cette figurine. De pouvoir l'accessoiriser et faire les poses que vous avez envie. On passe à la conclusion ? C'est parti. Je ne pensais pas aux Toys capables de me surprendre avec cette figurine The Batman. Parce que quand j'ai vu ce que Inart pouvait proposer. Je me suis dit aux Toys vous allez vraiment souffrir. Et au final ils font le job. Certainement en plus moins cher que Inart. Ça permettra au budget peut-être moins important. De quand même se faire plaisir sur cette figurine. La version de luxe est quand même ultra complète. La version régulière il n'y avait pas le diorama. Je pense que ça suffit également. Il n'y avait pas le truc non plus d'écureuil volant. On s'en bat avec total. Donc version régulière peut également convenir. Il y avait aussi une version avec un Bat-Signal. Si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'il y avait une version ultra luxurie ou je ne sais pas quoi. Ou je confonds peut-être avec la Inart. Je ne sais plus si Hot Toys avait prévu le Bat-Signal. Mais je dirais que Moto, Bat-Signal, Deluxe, Régulard. Je dirais qu'il y avait plein de versions également. Mais je peux me tromper. Il y a tellement d'éditions et tellement de marques qui font des The Batman. Qu'à un moment donné j'en ai au-dessus de la tête. Mais la Hot Toys, je peux vous la conseiller si vous n'avez pas les 5-600 euros pour la Inart. Les cheveux, malgré qu'ils soient sculptés, sont bien faits. Le visage de Pattinson était bon. Les trois Moonplate exceptionnels également. Le casque vide. Le petit dio qui s'allume, qui s'alimente sur USB. Le costume est géré parfaitement. correspondant aux deux types de costumes utilisés dans le film. Deux capes. Non, c'est complet. Vraiment complet. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous de la figurine. Est-ce que vous avez kiffé ? Est-ce que vous attendez plutôt la Inart parce que vous avez les moyens de vous offrir la Inart ? Ou est-ce que vous préférez justement collectionner moins et mettre un petit peu plus d'argent dans la Inart pour l'avoir ? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Si vous cherchez celle-ci, je vous mettrai les liens disponibles en France de toutes les versions avec Moto, Bat-Signal, Sonle-Bat-Signal, Régulard, Deluxe. Je vous mets tout ça juste là en dessous. Je vous mettrai les liens également de mon partenaire à Hong Kong si vous désirez vous l'acquérir plus vite. Voilà, il ne me reste plus qu'à lire tous vos commentaires après cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Et vous aussi, vous voulez me remercier totalement gratuitement. Le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et activez la petite cloche pour être alerté en temps réel de tout ce qui se passe sur la chaîne. Vous voulez voir toutes ces vidéos avant tout le monde et aider la chaîne ? Cliquez sur le bouton rejoindre et devenez membre soutien. Vous voulez aider la chaîne encore un petit peu plus. Ponctuellement, vous pouvez faire un super thanks sur le bouton merci. Merci à tous. C'est tout pour Batman et pour moi-même. A très bientôt pour une prochaine vidéo.